Tandis que les dirigeants mondiaux se réunissent à Paris afin de conclure un accord visant à lutter contre le changement climatique, des millions de personnes suivent les effets d'un phénomène climatique particulier surnommé El Niño. Le terme fait initialement référence à un courant côtier chaud au large du Pérou et de l'Équateur, mais utilisé aujourd'hui pour désigner des températures anormalement élevées dans l'océan Pacifique. On retrouve à cause de ce réchauffement normal des eaux une faune aquatique tropicale jusqu'en Californie. Le phénomène El Niño représente désormais plus qu'une augmentation de la température des eaux dans le Pacifique. La vie aquatique normalement observable dans des régions tropicales telles que le Mexique ou Hawaï est à présent également visible en Californie. Des requins marteaux ont ainsi été aperçus au large de Los Angeles et pour la première fois, des serpents de mer venimeux ont été signalés au nord de la ville à Ventura. La présence de requins baleines près de San Diego, de même que celle de thon jaune, est également symptomatique de ce phénomène. Les pêcheurs locaux n'ont jamais rien vu de tel. Nous avons non seulement attrapé le premier tasard que ce padeau ait jamais vu en 35 ans de navigation, mais nous en avons également attrapé cinq ces années. Toute cette activité anormale est une aubaine pour les spectateurs, mais pour la vie aquatique, des eaux plus chaudes peuvent être problématiques. Les eaux anormalement chaudes chassent leurs proies habituelles vers des zones où les eaux sont plus froides. Nombreux sont des animaux qui ne peuvent plus les atteindre, qui meurent littéralement de faim. Des animaux tels que les lions de mer sont concernés. Cette année, ils se sont échoués dans des proportions inédites sur les plages californiennes. Ici, au centre de mammifères marins du Pacifique, 540 lions de mer ont été secourus cette année. Cela constitue un nombre largement supérieur à la normale. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est qu'une fois remis à l'eau, les lions de mer s'échouent à nouveau, ce qui montre bien qu'ils ne parviennent plus du tout à se nourrir dans ces eaux dont la température a augmenté. Il est également très inquiétant de constater la constance du phénomène El Niño. Toutes les données récoltées convergent pour désigner El Niño comme le responsable du non-renouvellement de la biodiversité marine dans la zone. Dans le pire des cas, le phénomène pourrait finir par avoir un impact sur la population des espèces marines locales et les faire décliner au point d'en mettre certaines en danger. Si la mort de crabes en masse plus tôt cette année est annonciatrice de ce qui est à venir, El Niño pourrait à terme menacer plus d'une espèce dans les eaux californiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !